Alors je suis Jean-Paul Paulin, je suis professeur d'économie à l'université d'Orléans. Et donc pourquoi d'abord l'université ? Eh bien parce que toute ma vie je me suis fait une certaine idée de l'université, de la science, de la connaissance, parce que l'université représentait quelque chose d'important pour moi quand j'étais jeune. Et pourquoi l'économie ? Pour différentes raisons. D'abord parce que c'est effectivement une matière qui m'a tout de suite attiré à partir du moment où j'ai commencé mes études supérieures. Et puis parce que, vous savez, pour être un bon économiste, il faut quand même avoir un certain sens de la justice, une volonté de justice. Et pour cette raison, je crois que l'économiste joue un rôle important dans la société. Et pour cette raison, j'ai souhaité en effet poursuivre en économie, étant entendu que mon champ de compétences c'est en gros la monnaie et la finance. Les économistes discutent depuis longtemps en fait sur les relations entre le développement financier et le développement économique. Et jusqu'à présent, il était dit que le développement financier servait le développement économique. Et on a apporté un grand nombre de preuves de cette idée. Aujourd'hui, on en est moins sûr. Aujourd'hui, il se trouve qu'on a le sentiment qu'il y a peut-être trop de finances, que la finance a pris une place trop importante, qu'elle a un caractère un peu dominateur sur les stratégies industrielles et que tout ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon parce qu'en effet, la finance devient aujourd'hui prédatrice, c'est-à-dire qu'elle fait une ponction sur l'activité économique qui n'est pas de bonne augure. D'autre part, la finance devient de plus en plus risquée. On voit que cette excroissance de la finance, ce développement excessif de la finance, porte atteinte finalement à la stabilité de l'économie. Et pour cette raison, sans doute, il est important de mettre de l'ordre dans tout ça, c'est-à-dire de réduire la part que prend la finance, à la fois en quantité et en qualité, c'est-à-dire dans le fait qu'elle oriente mal les objectifs des entreprises vers des horizons, des objectifs de trop court terme. La spéculation, surtout au niveau bancaire, peut être réversible et qu'elle doit être renversée. Les banques, par exemple, ont une mission de service public parce que, d'une part, elles gèrent des dépôts, elles gèrent l'argent de déposants et que ceci, évidemment, doit être d'une certaine façon sanctuarisé. En tout cas, cela doit échapper aux divagations de la spéculation et que, d'autre part, cette spéculation n'est pas bonne pour le bien-être collectif. Les banques font aussi du crédit. Au fond, la mission de la finance, ça consiste à collecter de l'épargne pour l'orienter vers les investissements les plus rentables, en fait, les plus favorables à l'optimum économique, à l'optimum collectif. Et la spéculation, ce n'est pas ça. La spéculation peut avoir des caractères positifs dans la mesure où elle permet d'anticiper, où elle permet de lisser certaines évolutions, mais globalement, le casino n'a rien à voir avec le financement de l'économie. Ce genre d'événement mérite évidemment d'être encouragé pour différentes raisons. D'abord parce que la diffusion de la science, c'est bon pour le progrès économique et le progrès social. Tout ce qui participe à la connaissance de la science est bon pour la société, pour les individus et pour le progrès économique et social. Et puis d'autre part parce qu'il faut en effet que les scientifiques puissent faire partager leurs connaissances parce que d'un point de vue démocratique, c'est finalement la meilleure façon de s'opposer à certaines dérives. Il n'y a rien de pire que l'ignorance. Et donc si les scientifiques peuvent d'une façon ou d'une autre participer à un débat citoyen, peuvent participer à cette diffusion des connaissances, je pense en effet que ça va dans le sens de l'intérêt collectif.